Sur l'histoire avec la célébration par la Russie chaque 23 février de la journée du défenseur de la patrie, journée dédiée à rendre hommage aux militaires morts pour la défense de la Russie lors du combat héroïque qui s'est déroulé entre 41 et 45 contre les nazis. En 2023, ici à Bamako, des personnalités maliennes et certains instructeurs russes ont été primés pour le travail abattu dans le cadre du raffermissement de la coopération entre Bamako et Moscou. Poubakar Kamouti. Un moment de reconnaissance en faveur des militaires tombés pour la défense et la sauvegarde de la patrie mère qu'était l'Union soviétique lors de la grande bataille patriotique de 1941 à 1945 contre le nazisme. La Russie d'aujourd'hui est l'une des puissances au monde, a connu des moments difficiles qui ont poussé ses fils et filles à un cerceau patriotique. La fête des défenseurs est célébrée cette année au moment où la Russie est engagée sur un nouveau théâtre d'opération. L'esprit souverainiste oblige, point commun avec le Mali qui lutte pour sa souveraineté. La coopération militaire entre les deux pays se renforce. C'est un février professionnel de la Russie. Le 23 février, notre pays célébrait la journée des défenseurs de la patrie. C'est la fête professionnelle des forces armées qui défendent toujours les intérêts et la souveraineté nationale de la Fédération de Russie. On félicite les anciens combattants et les héros qui ont défendu la liberté et l'indépendance de notre pays sur les champs de bataille de la grande guerre patriotique. Contribution à la victoire emportée sur le nazisme et la Fédération de Russie comme successeur de l'URSS continue de défendre la vérité historique. Vive le président de la Russie et du Mali, Vladimir Poutine et Assimi Gaïta. La Russie est un partenaire fiable et un ami du Mali. Cette coopération multidimensionnelle connaît un regain d'intérêt aujourd'hui. Ce pays a doté l'armée malienne d'équipements de dernière génération pour mener une lutte sans merci contre le terrorisme. Nous allons continuer à travailler davantage pour raffermir la coopération qui existe entre nos deux états. La Russie a toujours été là, aux côtés du Mali, depuis l'indépendance de notre pays. Et aujourd'hui, le Mali traverse l'un des moments les plus difficiles de son histoire. Et la Russie est toujours là. Donc nous remercions les autorités russes pour l'assistance, pour tous les efforts fournis pour que notre pays puisse retrouver la stabilité. C'est l'occasion pour nous aussi de rendre hommage aux défenseurs de la patrie qui continuent vaillamment de défendre leur pays. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, le chef d'état-major général des armées, celui de l'armée de l'air, ont reçu l'acte de décoration de la part des autorités russes. 15 instructeurs russes ont également été félicités pour leur dévouement dans le cadre du renforcement de la coopération avec le Mali. Sous-titrage Société Radio-Canada ...